Le vol de bétail constitue un fléau dans cette région, ou je peux dire dans ce terroir entre la Guinée, le Bissau, le Sénégal et la Gambie. Les éleveurs en souffrent, mais les populations également en souffrent. D'autant plus que beaucoup de troupes ont été décimées, beaucoup de bétails ont été évacués de l'autre côté de la frontière. Et cela, au vu aussi des populations démunies, désarmées, qui ne peuvent rien faire, ce n'est que de pleurer ou de clamer au niveau des autorités centrales. Mais souvent, c'est récupéré, souvent ça disparaît. Mais c'est quelque chose de très récurrent, qui préoccupe les populations, qui les empêchent même de dormir. Nous sommes juste à côté d'un troupeau. Et M. Fofana est là, le propriétaire. Il n'y a pas si longtemps que ça, beaucoup de têtes ont été emportées par des gens en armes, ou des bandes armées, si on peut s'exprimer. Donc, cette activité vient à son heure par rapport à cela. Les thèmes sont nombreux, mais le vol de bétail constitue un problème central par rapport à cette question. Oui, très franche collaboration, d'autant que... D'ailleurs, on constatera que tous les troupeaux actuellement résident aux abords des cantonnements militaires, pour la sécurisation, pour la protection. Mais cela ne suffit pas parce que les troupeaux vont en brousse, et c'est en brousse que souvent on les attaque, on les prend. On emporte même souvent les bergers. C'est des courses-poursuites entre propriétaires, voleurs, ou en tout cas autorités étatiques. Et souvent, c'est très compliqué dans les démarches et dans les tractations. Ce qu'on attend de la population, c'est... Par rapport à ce qui se dit actuellement, c'est la sécurité collaborative. Si tout le monde y met du sien, du côté des éleveurs, comme des populations, comme des autres acteurs dans les environs, je pense que si les efforts sont conjugués, si la volonté y est mise, ça peut en tout cas, pas éradiquer, mais juguler ce phénomène-là, ce fléau-là. Sous-titrage ST' 501